... Manuel Valls à Ouagadougou pour parler sécurité dans la sous-région avec le président du FASO. Après le Mali, le chef du gouvernement français est arrivé dans la capitale Burkinabé ce matin. Manuel Valls est aussi venu exprimer la compassion de la France à la nation Burkinabé suite aux attaques terroristes du 15 janvier dernier. Les Nigériens seront aux urnes demain pour élire leur président et leurs députés. Les observateurs sont sur place pour la supervision des élections. Michel Kafando y conduit une mission de l'OIF dans ce sens. Nous aurons au téléphone notre envoyé spécial au Niger-Niakiteta pour les enjeux du scrutin de demain et la particularité des élections nigériennes. Jubilé d'or du lycée municipal de Bobo Dioulasso, un anniversaire qui a réuni élèves et anciens élèves pour un partage de souvenirs, mais aussi pour une réflexion sur l'avenir de l'établissement. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue aux 13h15 de la télévision de Burkina. Un bon appétit à vous qui êtes à table. Après le Mali donc, Manuel Valls est arrivé à Ouagadougou ce matin pour une visite d'une journée. Le chef du gouvernement français a eu une séance de travail avec le président de Faso sur la sécurité dans la sous-région et les questions de coopération militaire. Le premier ministre français a également exprimé le soutien et la compassion de la France à la nation Bukinabé suite aux attaques terroristes du 15 janvier dernier. Souleymane Sanou, Jean-Eude Bayala, Ini Walkoy, Janine Kambiré et Olopoda. C'est aux environs de 9h que l'avion du premier ministre français s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. A sa descente d'avion, Manuel Valls est accueilli par son homologue burkinabé, Paul Kabat-Tieba. Après un tête-à-tête au salon d'honneur, les deux personnalités ont pris la direction du palais de Kossiam où le premier ministre français a eu un entretien avec le président du Faso, Rochmar Christian Kabore. A la suite de cette audience, la délégation française a eu une séance de travail avec certains membres du gouvernement burkinabé. Sans doute une rencontre pour parler de développement et de coopération militaire entre les deux pays, surtout quand on se souvient encore des attaques terroristes du 15 janvier dernier qui ont fait une trentaine de morts, dont deux français. Et le voyage du chef du gouvernement français au Burkina Faso révèle un enjeu capital dans un contexte où la lutte contre le terrorisme est d'actualité. Au programme de cette visite du premier ministre français, il y a eu cette séance de travail entre les deux délégations et une signature d'une convention d'environ 9 millions d'euros pour le financement de secteurs vitaux comme l'éducation. Manuel Valls est revenu sur le sens de sa visite au Burkina Faso. Nous écoutons le premier ministre français au micro de Ali Doubadini et Ernest Kambiri. Le Burkina Faso comme le Mali où nous étions encore hier, comme la France, sont victimes du terrorisme. Le terrorisme s'attaque lâchement aux démocraties. Nous partageons les mêmes valeurs. C'est pour cela que nous devons renforcer notre coopération en matière de renseignement, de formation des forces de sécurité et des forces armées. Sécurité et coopération que nous devons renforcer dans le cadre du G5, dans le cadre de l'engagement de la MINUSMA, avec le soutien de l'Union européenne. C'est un préalable pour conforter la démocratie et pour permettre le développement humain, économique et social. Et c'est les sujets que nous avons évoqués avec le président et avec son gouvernement. C'est ce préalable. Et la France sera évidemment aux côtés du Burkina Faso. Ce déplacement est pour moi, bien sûr, l'occasion d'adresser une nouvelle fois mes condoléances. C'est ma compassion aux familles des victimes de l'attentat il y a quelques semaines ici, à Ouagadougou. Autre point de l'actualité, le débat sur les colgouégos fait rage en ce moment au Burkina Faso. Si certains pensent qu'il faut les démanteler tout simplement, d'autres estiment qu'il faut les conserver. Le gouvernement pense à recadrer les activités de ces groupes d'autodéfense. Le président de Faso s'est prononcé sur le sujet. Rochmark Christian Kabore est au micro de Alidou Badini et Fousey Nikindo. Pour moi, personne n'est au-dessus de la loi. Je considère que, même si ce n'était pas intitulé Kogoulouéogo, il y aurait toujours eu des groupes de défense dans les différents villages. Comme vous le savez, même à Ouagad, il fut un temps où les voleurs étaient pourchassés, tués, parce que les populations considéraient que l'État ne jouait pas son rôle en termes de justice et en termes de lutte contre le banditisme. Pour moi, premièrement, personne n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que si des groupes attrapent des voleurs ou des délinquants qu'ils remettent à la gendarmerie de la police pour que la procédure normale de justice s'enclenche, je n'ai aucun problème avec ça. Mais s'il doit y avoir des dérapages qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte à la vie des hommes, ces personnes doivent répondre instantanément devant la justice. Quelque chose qui n'existe pas légalement, dire qu'ils sont dissous, me pose un problème. Je pense qu'il faut que nous essayons de créer également des passerelles de dialogue pour permettre de résorber progressivement cette situation-là. L'actualité au Niger, ce sont les élections présidentielles et législatives qui se préparent pour demain. Michel Kafando est actuellement à Niamey, où il conduit une mission de haut niveau de l'OIF pour la supervision de ces élections. Il s'agit pour la délégation d'apporter son expertise et son expérience pour une présidentielle apaisée au Niger. L'ancien chef de l'État, Bokinabé, a été reçu par le Premier ministre nigérien. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Niamey, Yafama-Roger-Kam et Nyarki Teda. Michel Kafando change de veste. Après la présidence du FASO, il est aujourd'hui à la tête d'une mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie pour le Niger, dans le cadre des élections présidentielles et législatives de dimanche 21 février prochain. Et avec le Premier ministre nigérien, il a décliné la mission à signer à sa délégation, une mission d'information et de contact. Il s'agit pour elle, à travers la délégation que je conduis, d'avoir des entretiens avec les différents acteurs politiques, avec les différentes structures, et de voir comment, par nos conseils et nos recommandations, nous pourrions amener aussi à avoir donné notre contribution, modeste contribution, pour que ces élections se passent dans la sérénité, dans la tranquillité et dans la paix. Après quelques heures de séjour, le chef de la délégation de l'OIF s'est dit confiant, même si des difficultés sont déjà signalées. Il y a effectivement des problèmes, mais quelles élections n'ont pas de problème ? Toutes les élections, surtout en Afrique, ont des problèmes. Des élections apaisées, c'est le souhait de l'OIF, selon sa délégation présente à Niamey, car selon elle, les élections au Niger sont d'une importance capitale pour l'Afrique et devraient servir encore d'école à la face du monde. Et nous restons à Niamey pour entendre Niarkite Dada sur ces élections. Bonjour Niarkite. Marguerite, bonjour. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'importance de ces élections. Dites-nous, quels sont les enjeux de ces élections-là ? Il faut dire que nous avons d'un côté le président sortant et candidat à sa prostitution, soutenu par 44 parties. Et de l'autre côté, la COPA, attendez par là, c'est une coalition de quatre parties de l'opposition. Ils sont tous certes candidats, mais cette coalition s'est dit prête à soutenir l'un ou l'autre qui ira au second tour. Finalement, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de candidats en liste, aussi bien pour la présidentielle que les législatives ? Il faut dire qu'il y a au total 15 candidats pour les présidentielles. Et puis donc au niveau des législatives, il faut dire que la législature passée, c'était 113 pour le Niger, cette fois-ci, et de 113, l'on est passé à 171 députés. Ok. Alors, on parle de vote par procuration là-bas au Niger. De quoi s'agit-il exactement, Yarkité ? Oui, ce cas propre au Niger, on peut le dire ainsi à Marguerite Donneau, il s'agit du vote par témoignage, c'est un procédé qui a toujours existé et qui permet à celui qui n'a pas de carte d'électeur, mais inscrit tout de même sur la liste, de pouvoir voter avec le témoignage d'au moins deux personnes qui attestent que la personne est bel et bien nigerienne. Comment ces personnes se sont-elles inscrites ? Difficile d'en dire plus, puisque la question est très préoccupante et divise actuellement les acteurs. Alors, signalons que ce n'est pas ces élections seulement, qu'elle n'est ce concept qu'il existe dès qu'il y a élection au Niger. Yarkité, comment vont les préparatifs finalement ? Quelle est l'ambiance qui prévoit à la veille du scrutin ? Oui, un tour rapide dans les différents qui-jeux des partis politiques nous a permis de savoir que les qui-jeux sont remplis de monde, ils sont en train de préparer pour les envoyer dans les différents bureaux de vote, puisque vous n'êtes pas sans savoir que chaque bureau de vote, il faut qu'il y ait au moins un délégué des partis politiques pour s'assurer que son parti n'est pas volé. Il y a également, côté sécurité, un important dispositif qui est déployé pour convoyer dans les différents bureaux de vote afin donc de superviser les différents bureaux de vote. Voilà, côté observateurs, ils sont tous là et nous le disions tantôt, cette question qui disait, cette question de vote par témoignage qui divise la classe politique. Il faut dire que les observateurs sont là et sont anonymes, qu'ils doivent parler le même langage afin d'éviter de jouer négativement sur les résultats, ce qui pourrait en tout cas porter un coup dur pour les résultats. Merci, Iñarkité, pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions sur les élections au Niger demain, des élections où vous nous aviez parlé des enjeux et surtout de la particularité de ces élections-là. Merci à vous et à demain peut-être. Merci, Doadiou. Alors, retour au Burkina Faso. On le sait, depuis quelques jours, Zéphirène Djavré, président de l'Union pour le progrès et le changement, a été désigné officiellement chef de file de l'opposition politique, une position qu'il a déjà occupée. Nous nous sommes intéressés aux critères de désignation du chef de file de l'opposition politique et ses prérogatives. Et c'est au juriste Abdul Karim Songo que les questions ont été posées, suivant sa réaction à travers ce reportage de Salif Belem et Draman Dadian. Avec 29,62% des suffrages et 33 députés à l'issue du double scrutin du 29 novembre 2015, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, devient la deuxième force politique au Burkina. Et son président, Zéphirène Djavré, est de nouveau désigné chef de file de l'opposition politique, c'est FOP. Après la majorité, c'est le parti qui vient en seconde directement avec le plus grand nombre de députés, mais qui se situe du côté de l'opposition. Puisque si M. Zéphirène Djavré, par exemple, était dans la coalition qui soutient le gouvernement, il ne serait pas le chef de file de l'opposition. C'est par une résolution prise le 27 janvier dernier par l'Assemblée nationale que Zéphirène Djavré a été nommé chef de file de l'opposition politique. Et ce statut lui confère certaines prérogatives. C'est une loi de 2009 qui a été révisée entre temps aussi sur certains de ses aspects qui définit à la fois le statut de l'opposition et le statut du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition a une protection légale et sécuritaire, donc l'État lui a fait une sécurité. Il a un siège qui lui fait office de local, il dispose d'un cabinet, il dispose d'un budget pour le fonctionnement de son institution qui est mis à sa disposition malheureusement ici au Burkina par un vote, par un crédit du Parlement. Il dispose aussi d'un véhicule de fonction. Mais tout n'est pas qu'avantage, nous explique le juriste Abdoul Karim Sango. En tant que chef de file de l'opposition, Zéphirène Djavré a aussi des obligations. Il doit œuvrer à la préservation des intérêts et de la souveraineté de la nation et travailler à améliorer notre système démocratique. Abdoul Karim Sango qui répondait aux questions de Draman Dadian. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture forme ses militants de la section de Sidwaya suit le rôle et la place du syndicat dans une entreprise, dans le cas précis de Sidwaya. L'ambition du Sinatic, c'est de relever le niveau de ses militants pour mieux défendre leurs intérêts. Et c'est Issa Kafando et Mounira Kéré. Par cette formation, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Sinatic, entend relever le niveau de conscience politique, sociale et syndicale de ses membres. Une mise à niveau qui devrait leur permettre d'appréhender et de poser de façon convenable les préoccupations qui sont les leurs au sein des entreprises de presse. Nous avons voulu, dans notre programme d'activité, leur donner cette opportunité de se former afin qu'ils sachent qu'est-ce qui est dit dans les décisions administratives, quelles interprétations en faire et comment réagir si c'est dans le sens d'effectivement aller à l'encontre de leurs intérêts. Cette session de formation est à l'attention des militants du Sinatic, mais plus précisément de ceux de la section des éditions Sidwaya. C'est pourquoi le thème du jour s'intéresse au rôle et à la place du syndicat dans une entreprise de presse, le cas des éditions Sidwaya. L'entreprise est une entité qui appartient également aux travailleurs. Donc l'organisation syndicale doit veiller à faire en sorte que les relations entre travailleurs et dirigeants soient des relations cordiaux et non des relations d'esclavage, non des relations d'expropriation et d'exploitation. L'organisation syndicale doit aussi se donner les moyens à ce que l'environnement, sociétal, soit un environnement sécurisé. Au sortir de cette formation, il est attendu de ses militants plus d'abnégation au travail et plus de conscience syndicale dans la défense des intérêts des travailleurs au sein des entreprises de presse. Le cancer du col de l'utérus serait la troisième cause de mortalité au Burkina Faso selon les spécialistes diagnostiqués. A temps, sa prise en charge n'est que plus facile. L'association Nabas Nogo pour le développement apporte sa contribution dans la lutte contre cette maladie en organisant une campagne de dépistage gratuite donc au district sanitaire de Boulmiougou à Ouagadougou. C'est Ibrahim Sombier et Yolande Lompot qui nous en parlent. Le cancer, un mot de deux syllabes qu'il fait frémir plus d'un. Première cause de mortalité dans le monde, entre 2005 et 2015, il aura fait plus de 84 millions de morts. Détecté à temps, le malade a cependant des chances de guérir. Et aujourd'hui, grâce à la campagne de dépistage collectif organisée par l'association Nabas Nogo pour le développement et l'épanouissement de la femme, plus d'une centaine d'entre elles vont se prêter à l'exercice. Après la deuxième campagne, je vais venir me faire dépister. Toute femme n'a pas à se faire dépister précocement. Même si elle est exposée à la maladie, il y a une solution. La chimiothérapie et la chirurgie peuvent être pratiquées sur place au Burkina Faso et... Pour celles qui seront dépistées saines, on leur donnera une année pour revenir faire le contrôle. Et pour celles qui seront dépistées positives, nous allons les référer dans des structures spécialisées pour la prise en charge du cancer du col de l'autorisme. Jusqu'au 21 février 2016, toutes celles qui le souhaitent pourront se faire examiner au CSFS de Sissène dans l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou ou s'informer sur le sujet. Le lycée municipal Vina Matiemono d'Ivril de Bobo-du-Lasso a 50 ans. Créé en 1965, le collège municipal de Bobo a été érigé en lycée municipal en 1966 pour marquer l'événement d'une pierre blanche. Élèves et anciens élèves se sont retrouvés le 18 février dernier. Moment de souvenirs pour certains et de réflexion pour d'autres sur l'avenir de l'établissement. Idrissa Ouarga, Karim Sissé. Ils n'étaient pas tous présents, mais nombreux d'entre eux ont effectué le déplacement de Bobo-du-Lasso. Eux, ce sont les anciens élèves et enseignants du lycée municipal Vina Matiemono-Djibril. Avec à leur côté la jeune génération, ils ont tenu à être des témoins du jubilé d'or de leur établissement. Une célébration placée sous le signe de la persévérance dans la quête de l'excellence. Après 50 ans, on estime qu'il serait intéressant de faire une halte pour voir en arrière ce qui s'est passé, regarder ce que nous sommes en train de faire et éventuellement envisager ce qu'il faut faire à l'avenir pour un meilleur devenu de cet établissement. En un demi-siècle d'existence, le lycée municipal Vina Matiemono-Djibril, selon les intervenants, a contribué à former plusieurs milliers d'agents et de cadres de Burkina Faso et d'autres pays. Et pour le représentant de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, cet établissement est une fierté pour la nation burkinabé. Au niveau quand même de l'État, nous pensons que là où déjà il y a des infrastructures, il faut les entretenir, mais là où il n'y en a pas du tout, notamment des écoles sous paillettes au XXIe siècle, il faudra qu'on essaye de quand même résorber ce déficit-là. Le lycée municipal Vina Matiemono-Djibril est en jumelage avec certains établissements du Mali. Et une forte délégation malienne a prépare aux festivités du cinquantenaire. Nous restons à Bobo-du-Lasso où les actes de la filière mangue à Nacard affichent leurs ambitions pour la campagne 2016. Une campagne agricole qu'ils voudraient meurent et ils se donnent les moyens pour cela. Du matériel a été remis aux producteurs dans le but d'améliorer la productivité agricole dans ces domaines. Un geste à mettre au compte du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée. Karim Ilboudo, Christine Koulibaly. Après une campagne marquée par un problème d'approvisionnement des unités de transformation d'Anacard avec comme corollaire la fermeture de certaines unités, le chômage du personnel et la perte de dévises faute d'organisation du marché, la campagne 2016 s'annonce plutôt bien. Nous sommes en train vraiment de nous organiser comme il le faut et nous souhaitons aujourd'hui avoir l'accompagnement de l'administration pour mieux organiser le marché domestique. En attendant, la qualité de la noix de cajou devrait s'améliorer grâce à ce matériel dont une partie est destinée aux acteurs de la filière mangue. Nous sommes dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine agroalimentaire, on demande que tout le matériel soit en inox. Alors que ce matériel-là coûte très cher, vraiment, c'est la bienvenue pour que nous ayons cette table en inox pour la qualité de nos produits. Nous ne pouvons pas continuer à exploiter nos produits sans qu'ils ne soient ensommés. Parce que de ce point de vue-là, nous perdons beaucoup en termes de valeur ajoutée et de création de richesses. D'une valeur de 112 millions de francs CFA, le don composé de matériel divers est l'oeuvre du cadre intégré renforcé à travers le projet d'appui à la commercialisation de manques séchées et de noix de cajou transformées. L'ONG Apil conduit un programme de sécurité alimentaire dans les régions du plateau central et du centre nord. Le programme soutenu par la coopération canadienne est prévu pour durer cinq ans et devrait prendre en charge économiquement plus de 1000 producteurs des précisions avec Amado Ilboudo et Fusse Nikindo. Des réalisations terrain qui émerveillent. En moins d'un an de mise en oeuvre, le programme Innovation et Mobilisation pour la sécurité alimentaire en abrégé IMSA est sur la bonne voie. Celle d'augmenter la sécurité alimentaire et la croissance économique des populations de cinq départements du centre nord et du nord du Burkina. Initié par l'ONG Apil, action pour la promotion des initiatives locales et soutenu par l'oeuvre léger du Canada, le programme vise à améliorer les conditions de vie de plus de 1000 producteurs sur cinq ans. 1000 bénéficiaires sont départés autour de cinq ans et chaque année nous avons à accompagner 200 producteurs en ce que puisse produire la production maraîchère, notamment l'oignon et la tomate, mais également à bénéficier des activités de levage pour renforcer l'air cheptel, mais également à avoir assez de fumier pour renforcer la fertilité de l'air de terre. En venant par eux-mêmes constater ce qui est fait sur le terrain, les partenaires canadiens se disent satisfaits de l'action menée par l'ONG Apil. Pour nous, c'est une priorité canadienne. Ça fait partie de nos grandes priorités au sein du ministère d'Affaires mondiales Canada. On a trois priorités, dont la sécurité alimentaire. Donc c'est très important pour nous. C'est une bonne façon de réduire la pauvreté et on le voit par nous-mêmes aujourd'hui. À l'issue de la visite terrain, la mission canadienne a échangé avec les producteurs sur leurs préoccupations. Des préoccupations qui, de l'avis de l'équipe au projet, sont en voie de résolution. Les Kogluwego font l'actualité dans les hebdomadaires. Les journaux soulignent que l'État doit jouer véritablement la carte du recadrage de ses groupes d'autodéfense. La revue de presse des hebdos, c'est avec Abdoul Rasmané Zongo. La une de l'hebdomadaire satirique met en exergue une sécurité à deux vitesses au Burkina Faso. La justice populaire, détenue par ses Kogluwego à problème, et dans la caricature de Gigi, la justice populaire semble prendre le dessus sur la justice officielle. Avec des résultats obtenus par ses Kogluwego dans certaines localités, relève Gigi, les habitants en ont fait une panacée. Toutefois, le journal reconnaît également qu'il faut débarrasser ces structures d'autodéfense de leurs excès en les encadrant. Face à ce dilemme cornélien, Gigi propose que la justice puise dans son arsenal juridique pour mettre fin aux dérives et dangers que posent les Kogluwego, et cela est faisable selon l'hebdomadaire. Il suffit de libérer le génie créateur pour s'adapter à une pratique certes critiquable, conclut le journal, mais dont les résultats ont convaincu plus d'un Burkinabé. A l'image de cette femme qui affirme dans les colonnes de l'observateur de Dimanche, « Je suis Kogluwego ». Il y avait des zones fortement criminogènes, argumentelles, et depuis l'existence des Kogluwego, personne ne craint aujourd'hui pour ses biens dans ses localités. La citoyenne est surtout confortée par ce résultat des Kogluwego, qui ont arrêté plus de 200 braqueurs, coupeurs de route et autres bandits, pendant que la police tourne les pouces. Par ailleurs, elle ne manque pas d'attirer l'attention de l'État sur les dérives et excès de zèle de certains individus émanant des Kogluwego. Voilà pour les informations de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes en compagnie des programmes de la télévision de Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada